Bonsoir Julien Moreau, vous êtes un éco-aventurier, en tout cas c'est comme cela que vous vous définissez vous-même, vous lancez des défis sportifs inédits pour sensibiliser aux questions écologiques et vous venez de boucler le plus long triathlon du monde. Alors on va le voir sur la carte, 4550 km à vélo, voilà c'est ce qu'on voit en bleu, 290 km à la nage, 1200 km à pied, c'est ce que vous avez fait en rouge, tout ça en 161 jours. Julien Moreau, comment est-ce que vous avez eu cette idée incroyable ? Je pense que tout a commencé quand j'ai terminé mon école de commerce, on m'a proposé un CDI et là j'ai vu ma vie défiler sous mes yeux, j'ai fait non je ne veux pas le CDI, je ne veux pas accepter, je veux écouter mon cœur et moi mon rêve c'est de devenir éco-aventurier. En même temps c'est la COP21, il y a Nicolas Hulot qui écrit osons et il fait un plaidoyer pour dire à la jeunesse de s'engager, il dit oser l'insolence, oser déranger le clan des parvenus, je me suis dit mais ça c'est pour moi, je vais mélanger mon rêve et mes convictions et je deviens un éco-aventurier et je pars à l'aventure, à la rencontre des jeunes. Et voilà et on voit d'ailleurs votre périple, on vous a vu nager, là on vous voit courir, alors concrètement votre Tour de France, comment vous l'avez organisé au jour le jour, vous aviez un plan précis, vous étiez seul, accompagné, comment ça se passe ? Alors déjà c'est en solitaire, en général le matin je suis dans une école, un collège ou un lycée, après je mange avec les professeurs et l'après-midi juste sur la route, je fais 70 ou 200 km de vélo où je nage, où je cours, le soir j'arrive chez un instituteur, un CPE ou un directeur qui m'invite chez lui, comme ça on peut discuter directement. Ou pas je crois. Ou pas, parfois je dors à la rue, dans ma toile de tente ou sur les plages pendant la nage et le lendemain je retourne dans les établissements scolaires. On va parler justement des établissements scolaires que vous avez évidemment rencontrés, juste avant cela vous avez quand même vécu des moments difficiles parce que sportivement parlant c'est un vrai effort que vous avez fourni, vous dites même que vous aviez eu peur parfois de mourir ? Alors la partie à la nage a été la plus compliquée puisque nager de Marseille à Monaco, donc c'est 290 km, c'était 29 jours de nage, j'ai été seul pendant plus de 20 jours donc je devais assurer ma propre sécurité, il n'y avait pas une équipe à côté de moi qui était là ça va Julien, t'as faim, attention il y a un bateau, déjà je fais attention au jet ski, au voilier, au ferry et puis il ne faut pas que je fasse de malaise parce que si je fais un malaise je me noie et puis aussi il fallait que j'appréhende ma peur de l'inconnu parce que des fois c'est sombre et puis on nage 2h, 3h, 6h, 7h, puis parfois au bout de 8h de nage on commence un peu à avoir des hallucinations, des choses qui bougent dans l'eau donc là il faut rester très concentré, très serein et c'est là où on rentre vraiment dans le sport aventure Oui c'est vrai, alors concrètement vous avez donc fait ce tour de France vous avez pu constater l'état de l'environnement autour de vous, qu'est-ce qui vous a frappé le plus ? Déjà la France c'est un pays qui est magnifique, mais c'est un pays aussi où tous les jours j'ai pu voir des déchets partout sur la route, dans la mer, des déchets principalement plastiques par exemple pendant la nage Excusez-moi je vous coupe, mais c'est vrai on parle du 8ème continent, vous savez la fameuse soupe de plastique vous, vous avez repéré des plastiques tout le temps ? Que ce soit à Cannes, que ce soit à Toulon, que ce soit à Marseille franchement il y a des macro-déchets et des micro-déchets partout et ces particules de plastique on sait très bien qu'on va les retrouver ensuite dans les poissons ou que ça va venir tuer tout simplement le plancton il faut rappeler que le plancton par exemple produit plus de 70% de notre oxygène donc ça vient aussi détruire notre poumon bleu Vous avez justement vu l'impact sur la biodiversité parce que je vous lisais, vous disiez, on lit beaucoup d'études sur la perte de biodiversité moi j'ai pas besoin de les lire, juste je le vois Je dis parfois où sont les oiseaux là je lisais encore un article tout à l'heure les hérissons disparaissent de plus en plus toutes les 20 minutes une espèce disparaît donc ça quand on le lit sur une étude ou on le voit sur les réseaux sociaux on dit ok, mais quand on est sur la route tous les jours et qu'on le constate, qu'on discute avec les anciens et qu'on nous dise bah ouais à notre époque il y avait telle espèce, aujourd'hui on ne la voit plus c'est quand même anxiogène, quand on se dit oulala, il y a urgence à agir Alors justement pour agir, vous vous dites je vais rencontrer des écoliers dans les écoles et je vais convaincre finalement les générations qui vont peut-être sauver notre planète à l'avenir, et d'ailleurs vous dites que le plus dur in fine c'était pas de courir la nuit c'était pas de nager en pleine mer mais de donner envie à des milliers d'élèves d'agir pour l'environnement Ça, ça demande une énergie folle et moi mon rêve c'est de créer une petite armée d'éco-citoyens qui vont prendre à bras le corps la transition écologique qui seront conscients et qui passeront vraiment à l'action et in fine c'est de créer des écoles écologiques parce que comme il le disait Nelson Mandela l'arme la plus puissante c'est l'éducation Alors on va regarder justement comment ça se passait dans les écoles que vous avez rencontrées Est-ce que vous êtes d'accord qu'on va protéger les océans ? Oui ! Super ! Est-ce que vous êtes motivé ? Oui ! A créer des écoles écologiques ? Oui ! Et quelle action on va faire ensemble pour créer des écoles écologiques ? Vous pouvez me dire ? Qu'est-ce qu'on a décidé de faire ? Des lois ! On va faire ? Des lois ! On va faire des lois ! Et quelles lois par exemple ? Alors on va faire des lois, bah quelles lois par exemple ? Bah par exemple avec, j'adore cet exemple Adèle, Mathilde et Clément qui sont des petites élèves de CM1, CM2 elles se sont rendues compte que dans leur cantine scolaire on leur servait tous les jours des bouteilles en plastique et elles ont dit non ça ça suffit, on les retrouve sur nos plages on monte à l'Assemblée nationale et on dit nous ne voulons plus de bouteilles en plastique dans nos cantines scolaires et c'est assez incroyable Elles l'ont fait ? Elles l'ont fait, c'est passé on a gagné à l'Assemblée nationale, on a perdu au Sénat on a regagné à l'Assemblée nationale et ça a même été validé par le Conseil constitutionnel donc au 1er janvier 2020, plus de bouteilles en plastique dans les cantines scolaires lorsque l'eau est potable Grâce à des écoliers ? Grâce à des écoliers Alors je vous entends aussi parler sur cette vidéo d'école écologique Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que vous imaginez ? Une école écologique, c'est une école qui se pose la question de comment elle gère ses ressources au niveau de l'eau, au niveau de ses déchets au niveau de son alimentation, au niveau de la biodiversité qu'est-ce qui entoure l'école, quelle espèce est présente et puis aussi au niveau de la pédagogie et moi par exemple je ne suis pas un expert je sors juste d'une école de commerce et je suis aventurier donc l'idée c'est de jouer un rôle de facilitateur de discuter avec les enfants, de leur apporter de la connaissance et de mettre en application leur proposition de loi, leur proposition d'action et l'année prochaine j'ai l'intention de défendre une proposition de loi en faveur des écoles écologiques et de la construire avec des experts, avec des jeunes et bien sûr les députés Mais ça, ça serait faisable avec l'éducation nationale là, concrètement, rapidement ? Pourquoi pas, tout est possible c'est qu'une question de volonté politique et j'en suis convaincu et je pense qu'en ce moment il y a des choses qui bougent et il ne faudra pas lâcher la pression il faut qu'on continue la pression sur nos politiques Alors justement, vous dites en ce moment qu'il y a des choses qui bougent est-ce que vous pensez que les citoyens français sont prêts à faire des efforts, mais individuels finalement au quotidien pour sauver la planète ? Alors oui, les éco-gestes tout le monde est prêt à en faire mais souvent on se sent impuissant tiens, je ne vais pas prendre ma voiture aujourd'hui ou tiens, je ne vais pas acheter cet objet en plastique à usage unique ça n'aura pas une petite impact ça, je pense que le français lambda est prêt à le faire le niveau d'action est quand même assez élevé même si le niveau de conscience est assez élevé même si le niveau d'action reste assez faible mais après c'est de mesures collectives qu'on a besoin et c'est là où on a besoin que les citoyens mettent la pression aux hommes politiques, mettent la pression aussi aux entreprises et on est un peu dans une triangulation où chaque partie prenante de la société doit prendre ses responsabilités moi en tant que citoyen et aussi en tant que consommateur et demain les chefs d'entreprise et aussi les hommes politiques Mais est-ce qu'ils en font assez justement les hommes politiques ? On sait que vous êtes proche par exemple de Nicolas Hulot qui est parti quand même en disant je me sens trop seul Bah oui, et d'ailleurs en fin d'année l'État est attaqué en justice pour non-respect de ses engagements climatiques ça montre bien qu'il faut les bousculer Il faut en faire plus Et par exemple, pourquoi est-ce que chaque gilet jaune ne se transformerait pas en un gilet vert ? Parce qu'on sait très bien qu'il n'y aura pas d'égalité et s'il n'y a pas d'écologie parce que les premières personnes qui vont souffrir de la raréfaction des ressources seront les faibles revenus Donc il n'y aura pas de gilet jaune et de victoire sans gilet vert Donc la question que je pose c'est est-ce que vous connaissez votre député, votre sénateur ? Allez à la rencontre de ces hommes politiques qui nous représentent et puis mettez la pression constructive et non violente Très rapidement, est-ce que ça y est votre tour de France est terminé vous allez enfin en profiter pour vous reposer ou est-ce que vous êtes déjà reparti dans un nouveau défi ? Me reposer jamais Non, en 2019, à partir de mai je vais refaire un tour de France sur un bateau que j'aimerais construire en matière naturelle et par exemple pourquoi pas en lin, le lin s'est produit en Normandie où on peut faire des bateaux en fibre de verre et pourquoi pas en fibre de lin avec de la résine biocoposite et puis voilà, faire Dunkerque, Biarritz et puis le tour de Corse et puis toute la Méditerranée et retourner dans les écoles et rencontrer aussi les citoyens pour créer un collectif qui va défendre auprès de ces législateurs une proposition de loi en faveur des écoles écologiques Eh bien merci, merci Julien Moreau on va suivre évidemment votre nouveau périple Tout de suite, c'est dans l'air N'hésitez pas à poser toutes vos questions par internet ou par SMS au 41555 Ne bougez pas Merci d'avoir regardé cette vidéo !